Bonne nouvelle pour les compétitions sportives. Les spectateurs vont pouvoir retrouver les tribunes. Mais ce sera obligatoirement assis dans le respect de la distanciation et jusqu'à 50% de la capacité maximale, sans dépasser évidemment 500 personnes. On est content de pouvoir reprendre les compétitions avec un minimum de spectateurs. Donc les parents sont toujours contents de voir leurs enfants s'exprimer sur les tapis, se défouler et voir comment ils se débrouillent au niveau de la compétition. Les traditionnels buvettes restent interdites. Mais pour le handball, le nouvel ajustement représente un soulagement financier. On espère dans l'avenir prochain que tous les licenciés, tous nos licenciés reviennent avec leurs spectateurs. Parce qu'il faut savoir que quand on est handballeur, on n'est pas sonné. Et donc c'est un peu les familles, les proches qui reviennent. Et donc ça va engendrer des rentrées d'argent pour les clubs. Et c'est sûr qu'à moyen terme, l'impact financier va grimper. Pour la fédération de football, l'année 2020 a été très dure financièrement. Pour respecter les mesures sanitaires, des frais supplémentaires engendrés ont été supportés par la fédération, soit plus de 4 millions de francs. À partir de ce week-end, toutes les dépenses, les charges d'organisation, c'est vrai qu'une partie viendra des recettes que nous allons percevoir des spectateurs. Toutefois, il y aura toujours cette aide-là qui nous vient de la FIFA et que la FIFA nous aide beaucoup pendant cette pandémie de la Covid-19. Le deuxième ajustement concerne les foires et expositions. Auparavant limité à 50, il pourra désormais y avoir 100 exposants. Mais le public maximal autorisé est toujours de 500 personnes. Une préoccupation pour cette organisatrice du prochain événement au parc expo de Mamao. Ça va être compliqué de gérer 500 personnes parce qu'il va falloir les compter. Donc il faut mettre du personnel en plus. Donc ce seront encore des frais qu'il va falloir avancer. Avec la période qu'on vient de vivre, c'est pas évident. Maintenant, on va rester positif. Le fait est qu'on peut reprendre les manifestations. On respectera bien évidemment les gestes barrières en mesure. Et puis on se souhaite du courage. Le couvre-feu est maintenu à 22h. Sur le site du Haut-Commissariat, on retrouve toutes les mesures sanitaires. Elles restent applicables jusqu'au 30 avril. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada